Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Dans la sortie d'Apollonie, Apollonie disait que « Où sont les femmes du CERAC pour défendre Chantal Biya ? » Moi ce que j'aimerais dire, répondre à Apollonie avant tout, c'est que si vous êtes des femmes vulgaires, des femmes qui sont sans scrupule, ne pensez pas que la femme camerounaise est à l'image de vous. Vous êtes vulgaire, vous avez vécu votre époque et vous empestez les gens sur les réseaux sociaux. Ça normalement c'est notre époque. Vous n'avez pas le droit de nous voler notre époque. Donc, dire que les femmes du CERAC vont venir défendre la première dame du Cameroun sur les réseaux sociaux, je trouve que c'est médiocre pour une femme qui parle souvent de politique. Je trouve que c'est stupide. Le Cameroun n'est pas la PlayStation. Le Cameroun n'est pas, on va dire ça comment, le Cameroun n'est pas une soirée qu'on va dire. Ce n'est pas comme ça que ça marche, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, quand vous voulez parler de politique, moi déjà d'abord madame Apolloni, je vous trouve incohérente. Vous ne donnez pas envie de vous écouter. Vous avez parlé des arguments, je vous ai entendu parler des arguments. Est-ce que vous savez que vous êtes l'une des seules femmes qui parle de la politique depuis les élections, il y a quelques années là ? Vous parlez de politique, déjà à un moment on ne savait pas de quel côté vous étiez, après vous avez pu vous situer quelque part. Mais il n'y a jamais, vous n'avez rien sorti de vos bouches qui est fondée. Vous êtes toujours dans le scénario, le cinéma, qui a fait le plus grand scandale à propos du Cameroun. C'est dans ça que vous êtes. Ce n'est pas une maison close le Cameroun madame. Attendez encore quand on va parler de maison close, vous pourriez venir donner votre avis. Pour le moment, on parle encore du Cameroun. D'accord ? Maintenant je reviens sur toi Marlène, tu es stupide. A quel moment est-ce que tu penses que c'est important ? Je pense que dans ta dépression, tu as eu ce que tu voulais. Que les gens t'accordent un peu d'attention. Une femme qui a toujours eu à parler au Camerounais, avec fierté, en montrant qui elle est. Tu vis dans ton passé aujourd'hui, c'est ridicule. Tu es allé dans ton ancien appartement, tu as créé tout un scénario. Tu parlais avec des gens que tu ne nous as pas montré. Qu'est-ce qui nous dit que ce n'est pas un scénario ? Parce que tu es une folle. En réalité, je ne sais pas si tu as les amis, si tu as de la famille. Les gens inquiètent. Parce que généralement les gens comme toi, on croit souvent que vous êtes très proche de vos familles. Mais non, tout le monde, vous aimez pomper l'air aux gens. Vous aimez tout pour vous, rien pour les autres. Ce qui fait en sorte que même dans vos familles respectives, on ne vous accorde aucune attention. C'est pour ça que vous venez nous empoisonner ici sur les réseaux sociaux. Tu dis, je suis à Venifoche. Comment est-ce que quelqu'un peut aller visiter son propre appartement ? Tu nous fais le tour du propriétaire. Et tu n'ouvres pas la porte de ton nom. Pourquoi tu te mets dans le bain du ridicule comme ça ? Mais c'est ridicule. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie ? Ils t'ont fait quoi dernièrement quand tu étais au pays avec ton clodo de blanc ? Quand les femmes parlent qu'elles ont épousé les maris blancs ici dehors, on te compte ? Tu es une dernière. Je te le redis encore, tu es une poisseuse. Quand on parle de la poisse, si on veut regarder le mot poisse dans le dictionnaire, Marlène Kadhi et Mvoutou, c'est toi qu'on va retrouver là-bas. Parce que tu ne peux pas me dire que tu as un doctorat. Tu te retrouves, tu veux quoi aujourd'hui ? Tu tires, tu tous. Flore sort là-bas, tu sors. L'autre sort là-bas. Mais tu es une blogueuse. Tu nous as menti pendant longtemps. Tu as enfin atteint tes fins. Tu t'es retrouvé là où il fallait que tu sois depuis. Mais fais-toi ta place tranquillement. Les réseaux sociaux sont tellement vastes. Et aussi beaucoup plus complexes que ce que tu ne peux penser. Aujourd'hui, tu as vu que quoi ? Il faut que tu entres avec un sujet qui est vraiment... Qui va attirer l'attention de tous les Camerounais. Et ta portée de sortie, c'était sur la première dame. Sinon, Carlin m'a dit, Marlène Mvoutou, tu n'es rien. Je te dis que tu n'es rien. Que ce soit au Cameroun, tu es toujours en train de citer les grands noms. Les grands tigres. Quand tu avais les problèmes de moi, de loyer, là, au Cameroun, on connaît comment ça se passe. Quand tu connais un boss au Cameroun, ça ne s'ignore pas. Si tu avais tous les gros noms que tu cites, et les bas cousins de Bassecy, et les bas neveux, tu vis dans le passé aujourd'hui. Oui, peut-être un moment de ta vie, tu as eu ces relations. Mais ce ne sont plus les choses qui sont possibles pour toi aujourd'hui. Tu as tout perdu. Je te l'ai dit qu'on t'a chassé de la mangeoire. C'est les gros qui vont te tuer. Tu vas foutre la paix à Guylaine Chaffuie. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Qu'elle soit Bamoun, qu'elle soit Dou, elle est Camerounaise. D'accord? Elle est Camerounaise. Sa place est là où il faut. Voilà. Si ça ne vous plaît pas, vous fichez la paix. Maintenant, ceux qui viennent dire que la vieille chouette qu'on appelle Coco Mimban, elle est ressortie avec ses vieilles fesses ridées. Son clitoris boucané là. Elle est ressortie. Tu ne vas pas rester tranquille là où on te donne la petite place. Est-ce que tu connais comment les Camerounais sont? Tu ne nous as pas oubliés. On se connaît bien. D'accord? On se connaît très bien. Tu n'as rien à dire. Quand on parle du Cameroun, toi personnellement Coco, tu n'as rien à dire du Cameroun. Tu es une dénière. Entéreuse de cadavres. Fouilleuse de tombes que tu sois. On parle de la première dame. Tu peux être parenté à la première dame qui vous a même dit que toutes les Nangas sont parentées à Chantal Biya. Arrêtez-vous ça. Sortez-vous ça de vos sales fesses. Sortez-vous ça de vos crânes. Qu'on a dit à notre soeur que mal propre, que tu sois un polyfemme souillé. On t'a fouetté là-bas en Alsace dans la maison des gens. Toi aussi, tu peux ressortir parler. Tu es toujours dans la voiture qu'elle a dit pour se t'ava acheter. Mais tu dis qu'elle t'a fait toutes les méchancités du monde entier. Elle est si méchante qu'elle est méchante. Pourquoi tu ne fais pas l'accident dans la voiture qu'elle t'ava acheter ? Cette voiture a été ta maison pendant combien de temps ? Sale femme bouffante, dénière. Vous êtes même les qui ? Vous êtes les qui ? Franchement, les Camerounais qui vous écoutent, je suis dépassé. Vous n'êtes rien, vous n'êtes personne. Vous n'êtes rien, vous n'êtes personne. Les femmes intellectuelles, même qui peuvent parler au Cameroun, on ne les entend pas parler. Elles sont occupées à faire les choses. Je vous ai dit, si vous manquez qui écoutez, allez écouter Suzanne Calalobelle. Allez écouter la femme là, on l'appelle comme un mèche saliste comme. Voilà les femmes qui parlent avec une fluidité. Il y a la traçabilité de ce qu'elles ont fait. Elles ont eu un digne parcours. Elles n'ont pas eu besoin de sous-bassement des fesses. Elles n'ont pas eu besoin de supplément de clito. D'accord ? C'est la seule chose comme ça qu'on a passé le temps à soiser les biens. Aujourd'hui, vous êtes devenus les gens, vous venez parler sur les réseaux sociaux, vous parlez à la jeunesse Camerounais. Qu'est-ce que vous pouvez apprendre aux Camerounais ? Qu'est-ce que vous, vous pouvez apprendre aux Camerounais ? Rien, à part la corruption, le vol. Laisse apprendre que quand ton frère vient quelque part, tu ne dois plus fournir aucun effort. Qu'est-ce que tu vas dire aux Camerounais ? Toi, la chienne, la bouffante de Marlène, aime-vous tout. Celle qui ne peut plus montrer son visage aujourd'hui. Le visage a calciné comme les vieilles mamies. Tu peux encore parler de haute intelligible voix, de vive voix vis-à-vis. Tourne le téléphone, mets la caméra. Ton travail aujourd'hui, c'est filmer les maisons, voler les photos dans les contenus des gens sur Internet. Tu voles les photos ? Tu es allé voler les photos dans le compte d'une fille Instagram, tu es venu mentir que voilà la maison. Tu as quelle maison ? Avec tous les gens que tu as fréquenté au Cameroun, qui t'a donné quoi ? Tu as fait quoi ? Tu as passé le temps à vendre tes misérables fesses dans la crédibilité. La gratuité des fesses de ça. Toi, tu peux parler à une femme camerounaise ? Tu penses que tu es aussi importante que la République va mandater des gens pour insulter une bouffonne, une souillée comme toi ? La manière dont tu as souillé avec les dépositoires d'espérim même que tu sois, j'ai oublié l'autre là. La façon dont tu as été souillée dans la République, il va boum les wabou bureau dans le... Toi, tu peux parler. Laisse les gens qui sont éligibles parler. Je vous dis, les femmes comme Marlène, aime-vous tout. Vous n'avez aucune crédibilité au Cameroun. Ça veut dire que quand on parle des choses du Cameroun, vous devez vous tenir à l'écart pour regarder la nouvelle génération d'aujourd'hui. Voir s'ils peuvent faire quelque chose. Parce que quand on parle, vous avez tous fauté. Vous n'allez pas venir incriminer les autres et vous vous plaçez à la rive comme si vous n'étiez rien. Qu'est-ce que tu foutais à la Cia TV ? Les qui sont tes camarades de classe, on te pose toujours la question. Une idiote, sale chienne, dévergondée, imbécile, poubelle. Celle qui vient parler qu'elle a eu la chance d'avoir... Attends un peu, c'est même qui... Je ne la connais même pas. Je vais te bloquer. Je vous ai déjà dit que les gens... Allez, c'est Marlène Moutou qui est désespérée. C'est elle qui a besoin des pubs, des marabouts. Une désespérée comme ça. Fuscrée. La fuscration t'a donné la grossesse. Tu es enceinte de combien de mois de ta fuscration ? Tu vas mourir ta fuscration, là, je te le dis. Ça va te tuer. L'aigre, le guacre. Aujourd'hui, tu parles en bas des canapés. Bientôt, tu ne vas pas aller dans le train. Je dis que bientôt, tu ne vas pas aller en bas des tables. Maintenant, tu nous montres encore les canapés. Tu ne vas pas faire le tour du propriétaire. Voilà où ça c'est quoi, quoi, quoi. Mais ouvre la porte de chez toi. Ouvre la porte de chez toi, ma. Tu ne peux pas faire visiter au Cameroun. Je vous montre l'allée. Tu vis dans le passé. Reviens un peu dans la réalité. Ma chérie, réveille-toi de ton rêve. Reveille-toi de ton rêve. Marier à un Français. Maman d'un enfant français. Sans papiers. Que tu sois. Montre-nous ton titre de séjour. Sans caôles ou idiotes. C'est la fuscration. Les greurs. Même les petits-enfants qui ont un boza. Hein ? Te dépassent. Tu vaux une fille bozaieuse ? Non. Du haut à... Toutes tes doctorats congelés. Et toi, les diplômes de m'vorme. Tu peux parler. Tu as volé à combien de familles ? Que tu vas faire promouvoir les enfants dans le football camerounais ? Voleuse. C'est le karma là que tu payes aujourd'hui. Tu pensais... Vous pensez qu'il y a le paradis, il y a l'enfer. Tout se paye ici. Bah ! Ma chérie, tu vas vivre le karma là fatigué. Sale baignée. Aujourd'hui, monte les canapos. Tu n'es rien. Tu n'es personne malin. Tu as longtemps menti au Camerounais. On te donne. On croit. Tu n'es même pas la fille du professeur me doser. Tu n'es pas sa fille. Tu nous as longtemps menti. Nous, les Camerounons, on pensait que tu étais quelqu'un. Tu n'es personne. Zezez. On en a un feu bon bop. Même les papiers qu'on utilise pour y t'il les me canessier. Les fesses au Cameroun. Les papiers journaux te... Les papiers journaux là te dépassent. Oh ! Là, on manque une propriété. Tu parles. Une femme qui a construit un immeuble au Cameroun. Une femme qui a construit dans son village. On a vu. Mais tu es tellement mytho. Mais tu mentes. Le mans. Sors de ton rêve. Demonte-nous un titre foncier. Demonte-nous un titre foncier. Tu as monté combien de titres fonciers ? Fille de la République que tu sois. Tu comboyas avec les enfants des présidents. Aujourd'hui, regarde le résumé de ta vie. Les vieux canapés. C'est du Roche-Bobois que tu nous présentes là. Même pas du Roche-Bobois. Tu viens nous pomper avec les anciens canapés d'IKEA. Une femme qui sortait avec les ministres, les députés et les présidents. Maman, ta chatte, c'est seulement le bali-bali qu'on jouait là-bas dedans. Dénier. Fuscrit. Wolosso que tu sois. Idiote. Aujourd'hui, tu vas apprendre quoi au Camerounais ? Qu'est-ce que tu vas apprendre au Camerounais ? Que malheur n'est-vous, toi, bien. Quand tu étais la cocoluche de la République, parce qu'on t'a sancré de la manjoie comme un coufranc. Tu ne peux pas voir les autres respirer. Ma chérie, tu vas devoir assumer. Tu es assignée en résidence maintenant en Europe. Parce que tout ce que tu as fait, ça ne va pas rester impuni. Tu vas devoir reprendre pour tes actes. D'accord ? Tu vas devoir reprendre pour tes actes. Fille de Congo, Brazzaville, que tu sois. Ancien Wolosso, idiote, idonezuri, tourélan et noazurbi, boal mekan. Il y a qu'avec les femmes comme Coco Lago, une autre dèmbré, un démon, association des Lucifères, bande de génocidaires. Les femmes qui n'ont passé le temps qu'à faire de la sorcellerie, le diable, le vampirisme, l'idiote qu'on appelle Coco Lago, elle est arrivée en Suisse quand les blancs partagent encore la jambe dans la bordée des riches. Aujourd'hui, elle dort de maison à maison, obligée d'aller supporter le mariage chez le blanc comme une nouvelle petite fille qui vient d'arriver en Europe. Vous ne trouvez pas que vos vies sont un peu bizarres ? Hein ? Vous ne trouvez pas ? Je vois la bouffonne à l'idiote. Eh bien, dit beaucoup de Camerounais ne m'ont pas compris que quand tu vas faire ton enfant Coco Lago, tu as 54 ans de ton vrai âge. 54 ans. Un homme que l'homme a mis comme ça, poclé, idiote, talouse, mais dites-moi nous à me kan, me vil, me vois-moi nous ilan. Sale chienne. Tu attends toujours des occasions comme ça. Euh, 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 euh. Celle que ça bouge sans la femme de Paris, c'est un homme qui t'a chicoté chez elle là-bas. On t'a battu, tu étais versé au sol comme la dépouille d'une voleuse devant la tontine. Versé tous les Camerounais ont eu pitié de toi. On t'a attrapé le cou. Hein ? Sale chienne. Tu n'as pas encore vendu la voiture que Lady Ponce t'a offert là. Tu insultes quelqu'un, tu te balades dans toute l'Europe comme Dora l'exploratrice dans sa voiture, mais tu la crètes de méchante. Je ne sais pas pourquoi la voiture-là ne serait pas encore retournée avec toi sur l'autoroute. Idiote. Miss Génocide. La présidente des génocides de Saint-Marie-Len et vous, la fuscration et les greuves à vous tuer. Lorraine m'a t'a fouetté chez elle. Pour te déloger là-bas, maman, c'était grave jusqu'à. Tu viens parler les histoires de la première dame. Mais nous, on convient, gars. Parce que tu es de Nangé, tu penses que toutes les femmes de Nangé sont parentées à Chantal Biya. Tu es malade, tu es tuandeur, tu es tuandeur, tu es tuandeur, tu es tuandeur. Tu penses que si tu étais de la famille de Chantal Biya, c'est que tu es heureux comme le rideau de la porte centrale, comme tu es heureux là. Imbécile que tu sois bouffon, bi tombinu, bi boal zout. Sale chienne. Vous vous prenez même pour les qui. Quand on veut même dire que les femmes ont venu revendiquer quelque chose au Cameroun, vous ne devez même pas passer à côté. Parce qu'il y a les vraies filles de la République même qui ne parlent même pas. Elles ont une classabilité de leur étude. Elles sont dignes. Elles n'ont pas fait l'opération canapé. Leur fesse n'était pas des ascenseurs comme les vôtres. Bi tombinu, bi boal me kan. Bi boal bi lang os sot. Il y a les vraies filles qui ne parlent pas. Quand vous avez passé le temps à prendre l'argent pour faire la saleté, vous confondez tout le monde aux bêtises là. Deux que quelqu'un va sortir pour venir défendre la République, que quand on t'a payé, vous pensez qu'on a la même vie. On a passé le temps à vous acheter. Qu'est-ce qui vous appartient ? On parle au ridicule que vous vivez aujourd'hui. Toutes les vies que vous vivez avant ce n'était pas vos vies. La seule vraie chose qui vous appartient, c'est le ridicule, les greurs, la fuscration et la haine que vous avez dans le cœur. Les sales fesses. Toi, malheur d'un voutou, tu peux parler à une femme comme Flo. Laissons les histoires des réseaux sociaux. On parle du cursus. Pose tes études à côté. Donc tes doctorates du marché central là. Tu me mets ça un peu à côté. On parle maintenant en tant que réalisation que deux femmes. Parce que tu es plus âgé qu'elle. Qu'est-ce que tu as fait ? Qui es-tu ? Hein ? Tu ne la vaux pas. On rentre sur Guylaine Chapuis. Tu ne la vaux pas. Tu ne la vaux du tout pas. Toi, maintenant, un petit peu foncé. C'est dans les fesses. C'est dans ta cervelle qu'elle est construite. C'est dans ta cervelle où ton gros tôt là, qu'elle a eu l'autorisation de bâtir. Idiote que tu sois. Confuscrée. Les greurs, la jalousie. M'a eu l'autorisation de bâtir. M'a eu l'autorisation de bâtir. M'a eu l'autorisation de bâtir. Fiche là. Comme on dit souvent au pays. Fiche là. Yeah. Les Camerounais te vomissent. Toi, maintenant, un petit peu foncé. Elle le fera après toi. Après que tu nous as monté tes titres de propriété et tes documents de tes multiples sociétés et tes encreprises que tu as dans ta tête. Hein ? La seule chose qui te reste dans ta vie, c'est ton vieux canapé IKEA que tu passes le temps à pomper au Camerounais partout. Bouffonne. Une sale chienne comme toi. L'opération canapé. Vous connaissez la sodomie depuis même. On parle des pédés partout. Tu peux parler d'un pédé, toi malin d'un voutou. On vous sodomise. Vous faites partie des premières femmes qu'on a sodomisé dans la République. Savez-vous qu'on a déprouvé qu'on peut laisser les hommes. Là, on commence aussi à vous sodomiser. C'est vous qui avez gâté le marché à l'époque du top 50. Quand on a connu que vos trous de balle là aussi, le bangala passe dedans. Une chienne comme ça. Il tourne là et nous ajoute. Je bloque ta collègue qui a le visage comme la chatte d'un cadavre. Mais bille là et nous ongouasse. Vous avez les qui ça ? Vous vous prenez pour les qui ? Vous voulez museller les gens ? Vous pensez que vous êtes plus Camerounais que certains Camerounais ? Bande de chiens et de chiens que vous êtes. Que vous manque le titre foncier. Que moi manque le titre foncier. C'est dans ta large gueule qu'elle est construite. Ou bien ce sont... C'est le terrain. C'est le terrain de tes comboyeurs. C'est pour ça que tu démarres le titre foncier. Bouffante que tu sois. Sale chouette. Géillerie. Tourcasse. Même la casse ne fout rien avec les poubelles comme toi. Même un gars Camerounais. Malé n'est-ce que tu es condamné à quoi ? Donc condamné parce qu'il y a un... Le jour que... Le jour que... Je vais te bloquer sur machin, Aïcha. Je te bloque. Voilà. Merci. Ne venez plus prononcer le nom des choses comme ça dans mon... Mon truc. Je le bloque après. Je n'ai rien à foutre. Envoyer les têtes de mort. J'ai abandonné la page. Pendant combien de temps ? Que vous allez venir envoyer les têtes de mort. Vous pensez que ça me fait quoi ? Signaler les chiens, les imbéciles. Vous pensez que tous les Camerounais sont à vendre comme vous ? Vous pensez que tous les Camerounais sont à vendre comme vous ? Les sales femmes comme ça ? Donc quelqu'un va sortir pour venir défendre son pays ? Vous êtes plus Camerounais que qui ? Hein ? Donc dans vos sales combats là, quelqu'un ne peut pas venir défendre. Il n'y a pas de Camerounais qui sont fiers d'être Camerounais. Si vous n'avez rien foutu de votre vie, ce n'est pas de la faute de tous ceux qui essayent de s'en sortir. Ce n'est pas de leur faute. À l'époque quand vous étiez à la mangeoire, il fallait penser au tigre foncier. Vous pensez que vous allez demeurer des femmes belles et que vos sales vieilles fesses. seront toujours bien serrées. Voilà ça. Les tigres ont lâché, les soupapes ont lâché. Les hommes aujourd'hui veulent la chair fraîche. Même les bordards ne peuvent pas sauver les talous comme vous, comme ça. Les vieilles, tu as décrit combien de foyers au Cameroun ? Tu as cassé combien de mariages au Cameroun ? Les foyers où il y avait des enfants, les foyers nés de l'amour, les foyers où l'amour, les enfants. Parce que vos fesses étaient les fesses de la république. Vous avez le droit de briser les foyers des autres. Aujourd'hui, un Camerounais en tant que Camerounais ne peut pas vous parler. Tu viens crêter les gens de qui ? Tu es normal avant que tes sales fesses là produisent des enfants mongols. Qu'est-ce qu'il nous dit que ce n'est pas avec ton beau-père que tu as fait l'enfant là ? Toi, malheur n'aime-vous tout ? Une saleté comme ça, une sale femme. Tu as une vraie photo aujourd'hui. Tu ressembles à quoi ? Tu penses qu'il n'y a pas les photos de toi ? Tu es comme une femme qui s'est échappée d'un nid d'abeille. Puis, tourbine ou azoute. SDF Pro Max, d'or à l'exploratrice que tu sois. D'or à l'exploratrice. Même dans la maison où tu loues, montrons-nous seulement un contrat de bail en Europe avec ton nom. Et bermel à poser sur les canapés des gens. Tu peux filmer quoi d'autre dans la maison là ? Sale chienne que je m'avais montré. Je m'avais montré. On est zésine. Tu es quoi ? Tu es plus camerounais que qui ? Tu as 43 ans. On vous connaît depuis qu'on est à l'école primaire. Vous avez mis pause sur vos âges. On vous connaît depuis quand nous sommes à l'école primaire. On entend parler des escroqueries des femmes comme vous. Les malènes, elles vous volent. Malènes, épervient. Malènes, soro. Malènes, amouin. On vous connaît depuis l'école primaire. Vos âges ne changent jamais. Vous avez toujours 43 ans. On est déjà en train de partir. On a atteint la trentaine. Vous êtes toujours restés posés. Vous avez mis pause. Les qui ont volé les télécommandes ? Exploratrice sexuelle que tu sois. Les choses qu'on suçait. Qui suçait les bangalas dans tous les bureaux, partout, partout. Tu veux qu'on parle de toi ? Tu peux parler de la première dame du Cameroun ? Imbécile. Poisseuse que tu sois. Sale poisseuse. Toub m'bap. Vous êtes aussi à Kumba. Dernier défi. Tu n'aim plus au Cameroun ? Laisse le pays. Il y a ceux qui aiment encore. Bi tout me binou azout. Mi singil lang an ourochou. Mi kané azout anem bankas. Oua n'abosez dink. Tu es kwa. Malènes, moutou. Tu es kwa. Un vir me kan. Un vir me kan azout anem dipe man soubsi. Bi yébi akui lang an ourochou. Tam kwa be ou nye me tewa bi boal me kan. Be tang don benou azout. Be tang don. Be pelum vang benou a me bebe. Be pelum vang. Me bebe nga man ke ba vibe. Me bebe man ou si be nkouk. Un kouou man ou si bi. Anem in ga anga biye boan 60. E vwe lang azout. A ourochou tout. Sal chienne. Dina, tu es kwa. O ne zan, tu es kwa. Ke ho, malènes, moutou. Ho, malènes, moutou. Moutou, c'est le nom de ton père. I sou anga bo nyanzo no anga bo zè. Manou komungop. Manou si ou mboan. Il lang enou azout. Ke ho, toujours en train de citer les grands noms au Cameroun. Citer ho. Tu connais tous les gens là au Cameroun. Avant que tu n'as pas payé 24 mois de loyer. Nous tous on connait quand quelqu'un a sa petite relation au Cameroun. Comment il respire. Quand il respire, tu es même. Tu es caché dans le crout. Tu l'entends respirer. Ou vivez dans le parel que le passé. Ce n'est plus au Cameroun d'avant. Même vous-même, vous êtes dehors. On vous a mis dehors déjà depuis. Vous êtes dehors depuis. La mangeoire a cassé vos plats depuis. La mangeoire a brisé vos chaises depuis. La mangeoire a effacé vos noms depuis. Oui, oui. La mangeoire ne parle plus le même langage avec vous. C'est ça qui va vous tuer. L'histoire de Samuel et toi est sortie. Si tu es venu avec les grâces sur ça. Quand tu étais là-bas à son époque, tu faisais quoi? Pas pour prendre les chocolats. Les chocolats des pauvres femmes. Qui avaient pour but. C'est vous qui avez rendu le Cameroun. Qu'est-ce que quand quelque part, qu'un quelque part, il doit faire quelque chose. C'est vous. Vous accusez le régime. Vous avez fait quoi derrière? Quand vous travaillez quelque part. Vos gens ne foutent plus rien. Parce que vous êtes là-bas. Vous les enseignez la fainéantise. Et la mystification. Pour baigner les Camerounais. Les chiens comme ça. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. D'accord? Alors, sale petite envieuse ménopausée que tu sois, me canne qui me tourne mon nom. Ouvre les vieilles fesses. Je n'ai pas besoin d'entendre le foc que bien. Oui, je n'ai pas besoin d'entendre quelque part. Parce que tu es toujours obligé d'accoucher les enfants. Mais tout mille ans, mais tout. Ça, c'est quoi ça? Mais d'alors, toujours en train de faire. On ne peut pas avoir ces enfants comme si, à ton époque, quand tu étais au Cameroun. On ne parlait pas de vous. Vous n'avez pas eu la même visibilité. Hein? Qu'est-ce que tu as fait à ton niveau? Tu es le tel au niveau des femmes de Nadine, pas Christian Munger. Aujourd'hui, regarde un peu le rang social de Nadine, pas Christian Munger. Où es-tu? Tu ne cherchais pas Nadine, pas Christian Munger pour te chamailler avec elle. Hein? Voilà ton rang de femmes là-bas que tu devrais normalement te chamailler. Pas vaguer sur les réseaux sociaux comme quelqu'un qui est mort par pandaison. Hein? Un mauvais esprit qui cherche la vengeance. Tu seras concierge en enfer, madame. Tu ne seras pas épargné s'il y aura le feu qui va brûler les chambres. Même toi-même, tu brûleras dans ce feu. Voleuse. Olé. Tif. Sale chienne. À quoi, mes bouts? Il y a des mille ans, il y a des mille ans. C'est quoi ça? Avec sa collègue, les deux font la paix. Coco Mimban et elle. Avec la chatte qui a tari comme les rivières au nord. Elle vient se placer avec le pulque comme quelque chose qui va se transformer dans quelques minutes. Et vous, il y en a toutes. Vous savez que quand tu fais ta vie, que tu viens accoucher, tu vas nous faire croire que ton enfant, toi Coco Mimban, que tu as accouché, c'était ton premier enfant. Ta fille que tu discutais les hommes avec elle au Cameroun. Elle est là et je l'avais publié ici. Les Camerounais n'ont pas encore oublié. Sale chienette ressemble comme deux gouttes d'eau. À l'époque où tu faisais la bordellerie au caveau. Tu sortais avec un greffe. Un grec. Tu comboyais aussi avec un autre gars. Comme tu es facile à soudoyer au niveau des fesses et bambazour à nouveau petit. Tu es tombé enceinte et tu pensais que c'était le grec. Quand l'enfant est sorti noir, tu es devenu haineuse. Avec cette petite fille, jusqu'à aujourd'hui, les rapports entre ta propre fille et toi ne sont pas fluides. Mais bim, nous, il boit le zout. Tu vois, n'as pas le Cameroun, il faut aller régler tes problèmes de famille. À voir, il l'a. Elle est ressortie, la chose était déjà tranquille là-bas. C'est derrière ça que tu vas avoir la visibilité encore. Un tout là, un tout. Un tout est là. Un tout est là. Un tout est là. Tu peux encore t'asseoir quelque part, ça ne sent pas la piste. C'est pareil pour ça qu'on s'aime mal, un tout. Les deux font la paix. Un tout est là. Un tout est là. Toutes les femmes que tu as citées, là, tu ne vois aucune. Je dis bien aucune. Voilà. J'ai fini de parler. Moi, je suis un enfant. Je suis un en 92. quand je reste ton âge, si tu seras encore en vie, on va se comparer. Pour le moment, tu n'as rien à me demander. Idiote, sale chienne. Le malin n'aime vous pute. Donc, comme la Côte d'Ivoire joue demain là, demain je m'appelle que tu pris. Je suis Ivoirienne demain. Il ne faut pas que les Nigériens gagnent. Ils ont déjà trois coupes. S'ils gagnent, ils auront quatre. Moi, je ne veux pas. Ils sont trop proches de nous, ça ne me plaît pas. J'aime quand ils sont loin derrière. Je préfère que les Ivoiriennes gagnent l'autre là. Comme ça, pour une fois, on sera humbles. Les gens qui ont amené la sodomie au Cameroun, il faut souvent les entendre quand ils insultent les PD ici là. C'est avec vous. Vous êtes les premières femmes qu'on a sodomisées au Cameroun. Hein? Je jure. Vous êtes les premières femmes qu'on a commencé à sodomiser au Cameroun. Nous, on vous connaît. Hein? Vous étiez ambassade grise à Sodome et Gomorre. Aujourd'hui, vous venez nous condamner. Nous qui faisons petit, petit. Vous étiez les présidentes à Sodome et Gomorre. Au bord de Sauron, 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 Burélan. Ça, ce n'est pas un péché. C'est ma paix ici qui est un péché. Il a rénoi à Zuri, l'an. J'ai fini de parler pour aujourd'hui. Je suis un Camerounais. C'est pour ça que je parle de la chose du Cameroun. Je suis un Camerounais de Yaoundé. Voilà. Comme on est de Yaoundé. Dans mon village, là-bas. Et tout le Cameroun, c'est ma maison. Si je ne vais pas à Garouassé, chez moi, à Marouassé, chez moi, à Coutabassé, chez moi, hein? Pas à tout l'avance, chez moi. Incitez-vous entre vous les bordels. Laissez les premières dames. Parce que si malheur n'aime-vous tout parler, ces choses. Merveille de Dieu. Attends. Avant de l'insulter, je vais d'abord lire. Parce que moi, je vais souvent vite en garder tout. Enfin, bref. Je ne sais pas. Je te laisse passer pour aujourd'hui. Je te laisse passer pour aujourd'hui. Ah, ben, voilà. Merveille de Dieu. Vous êtes d'abord sûr que c'est le vrai Hervé Bogdar. Franchement, il y a aussi un petit truc. Vous, les Camerounais, à un certain moment, je vais parler ça aussi ici, là. Les Camerounais, vous êtes champions. Quand on parle qu'il y a une Camerounaise qui vend un truc ou bien qui est professionnelle dans quelque chose, vous ne parlez pas de ça. Voilà aussi le premier problème du Cameroun. Vous êtes tout le temps dans la mystification, au point où un morguier va prendre le corps de l'enfant de quelqu'un. Il va les faire asseoir dehors. Il va manipuler les populations. Mais mes frères et sœurs, quelqu'un qui a injecté le formol, il ne peut plus vivre. Quelqu'un qui a injecté le formol, il faut apprendre à la jeunesse camerounaise qu'il faut qu'il travaille. Il faut qu'il sorte de la tête de la mystification. Il faut qu'il sorte l'envie de la tête. Parce que, moi, si j'étais le parent de l'enfant qui est décédé, là, j'aurais porté plainte à la mort. Ils prennent la connerie, ils viennent faire les scénarios, les chiens, les imbéciles, les sorciers comme ça, qui n'ont plus peur de rien, ils ne respectent même plus la mort. Un morguier, juste parce qu'il veut le buzz. Le buzz est devenu un fléau. Il y a certainement, il y a certains buzz au Cameroun qu'on doit sanctionner sévèrement. On ne respecte pas la mort. Au Cameroun, aujourd'hui, rien n'est plus possible. Quand les gens travaillent, vous ne vous occupez pas d'eux. Mais d'eux qui ont réussi, vous commencez à faire des mystères dans leur vie. On va prendre un enfant, on l'enlève de la morgue. Il n'y a que le morguier qui a causé avec lui. Pourquoi il n'a pas causé avec lui ? Franchement, on doit arrêter le morguier, là. Ils viennent faire le sale scénario pour salir l'image du Cameroun. Que la craque, le cul de vos mères, le gros cul de vos mères, vous tous là. Mais c'est quelle habitude ça ? Quelqu'un qu'on a injecté le formol. S'il vous plaît. Quelqu'un qu'on a injecté le formol. Parce que vous envoyez quand même vos enfants à l'école, c'est quoi apprendre ? Il faut que les Camerounais arrêtent de manipuler la jeunesse. Si on t'a injecté le formol, tu es mort. Si on t'a injecté le formol, tu es mort. On va enlever le jeune garçon de son tasier. Fini de l'habiller. Aller le faire asseoir devant la porte. Fini de monter tout un scénario. Vous faites croire, Jean. Le sort de Noumé ne vous a pas servi. Continuez la sorcellerie. Moi, si j'étais le parent de cet enfant, je portais plainte à la morgue. Je partais lui faire la citation directe au morgue. Vous ne respectez pas les morts. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est vraiment pas sérieux. Voilà les gens qu'on doit condamner. Ce n'est pas sérieux. Une maman perd de son enfant. Et vous vous baladez. Ce n'est pas bien. Donc, les habitudes l'a arrêté aussi, ça. Voilà les gens qui sabotent le Cameroun. Voilà les vrais gens qui sabotent le Cameroun là-bas. Ce sont les gens comme ça. Un mort est mort. Dites ça aux Camerounais. Un mort est mort. Vous vivez toujours dans la mystification, la négativité. Une fille ne peut plus avoir sa voiture aujourd'hui. Forcément, c'est un homme qui lui a donné. La petite Eyingala, je la suis. Elle vend le poulet et le porc. Elle a l'argent. Quand tu fais son rendement, même à travers ses vidéos, les Camerounais ne parlent pas de la petite fille-là. Les Camerounais ne parlent pas de la petite fille-là. Donc, on va monter que, si on dit là aujourd'hui qu'on l'a attrapé, en train de sucer les seins d'une crue qui a mis bas, ça va intéresser bizarrement les Camerounais. Vous exagérez. Il faut que chaque parent apprenne à son enfant à s'intéresser même des choses qui sont sérieuses. Parce que c'est comme ça que vous faites passer vos enfants à côté de l'éducation. Vous venez accuser les gens sur les réseaux sociaux. Quelqu'un qui a injecté le formule est mort. Le monsieur-là, il n'y a pas eu de miracle. Ce sont les gens qui l'ont enlevé de son casier. On l'a habillé. On est venu le faire à soi-là pour faire le scénario qu'ils étaient en train de faire. Franchement, j'ai du mépris pour des sales personnes comme ça. On doit même fermer la morgue-là. Parce qu'ils ne respectent pas les cadavres. Ils ne respectent pas la mort. Ils ne respectent pas les gens. À tout moment, tu peux envoyer quelqu'un là-bas. Ils se retrouvent dans un scénario qui va rester gravé dans les fêtes d'hiver. Ce n'est pas une bonne chose. Ça chromatise. Voilà. Je voulais aussi vous dire ça. Sortez de la mystification. Les gens travaillent. Les gens cultivent. Vous voulez rester à Yaoundé. À Douala. Pendant que les gens sont en train de s'enregistrer. Maman Yaoundé à Douala, bon, on fait les choses. Mais vous, vous êtes seulement là. Vous avez le plan. Vous sortez le mercredi et le dimanche. Le 22 au dimanche. Il faut travailler. Vous n'êtes pas en Europe. Plan Europe qu'on peut se permettre de faire la quête des choses. Atterrisse qui est péril. Normalement, la jeunesse camerounaise doit aller s'indigner pour dire qu'on arrête de les traumatiser. Parce que voilà les gens qui traumatisent la jeunesse là-bas. Une fatigue aux enfants. Comment on explique qu'un enfant de 5 ans, ce genre de choses. Vous devez aller vous indigner. Allez là-dessus, non. Que vous devez grandir tranquillement. À l'époque, comme nous on grandissait, les enfants ne voyaient pas des cadavres. C'est des choses des gants. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. c'est logique à ne pas que passer vos gars les femmes celles d'europe à l'aîné vous pour la plus camerounaise de tous les camerounaises on pourrait l'en a zout et il nous mener aussi à zout 15h38 salut Tantonga va te barrer, je vais voir comment tu vas faire. Tu ressembles même à un travesti. Tu étais là, tu danses avec ta cou, tu tailles comme deux pommes en genoux et me vends à boum. Voilà une vraie fille qui fait le tarot pour son gars là-bas. Coucou. Bon, maintenant il faut me poser les questions. Si vous voulez un conseil, à fin de parler, j'ai envie de sortir pour aller acheter. Oui vraiment, on ne pouvait pas renvoyer le 11 février ou le 14. Je t'ai marqué comment. Non, alors c'est que je voulais me donner qu'il n'était pas là. C'est très salé, je ne sais pas où tu avais la personne que tu mentionnes ici. Ce n'est pas mon nom et ça n'a jamais été mon nom et ça ne sera pas mon nom un jour. Merci. Je bloque généralement les gens qui font ce genre de confusion. Non, 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 c'est préstalé. Quel anniversaire? Mon anniversaire c'est le 11. Quand tu m'as souhaité, je l'ai anniversaire. Quand je m'as pas été en novembre pour que je dois vous souhaiter. Arrêtez souvent avec vos choses là. On n'est pas vos escraves. Mon anniversaire c'était le 28 novembre. Est-ce que tu m'avais venu te dire ici là que viens me souhaiter? Non, pourquoi moi je dois te souhaiter? Si tu veux que je te souhaites, tu me payes maman. Pour se souhaiter l'anniversaire ici là, c'est devenu trop dur. Donne moi quelque chose. Ton père du côté yandere. Mais moi c'est mon père que du côté de là-bas. Mais je ne m'appelle pas Mili Mino, je suis prêt sale et piment. Je ne m'appelle pas Mili Mino. Merci, voilà. Ces deux noms qui ne s'écrivent même pas de la même manière. Je n'aime pas ce genre de... Je considère ce genre de confusion comme de la manipulation. Emmanuel Dior, je vais bien remercier toi. Jessica la Douce, bonsoir. Coucou, coucou, coucou tu. Comment tu vas ? Tu n'as pas eu m'a dit pas pour... M'a l'a 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 l'a. C'est sain, j'ai... Je vais aller diminuer mes lèvres. Je vais voir les gosses d'elle. On va couper à l'intérieur. On va coucher du tout. j'ai mal aux yeux j'ai acheté s'annexe nous avons s'annexe non non pas le savon la crème hydratante s'annexe merci Nadej la crème hydratante s'annexe maman ça m'a fait le visage j'ai quand même aimé mon visage est chauffé donc moi l'agence la coiffure est bien moi j'aime pas les gens qui apprécient gratuit aussi comme ça tu l'appelles M'Botunga pourquoi je te bloque je t'ai insulté les gens qui m'apprécient je te bloque hé bêta Elisabeth j'étais bloqué dans mon life voilà maintenant que ton âme repose en paix m'a lisé moussa m'a léne 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 non j'utilise j'utilise j'ai une gamme que j'utilise c'est juste parce que je n'avais pas ça avec moi j'ai dit ok je vais prendre le Sannex en plus en pharmacie si je trouvais que bon Sannex c'est neutre c'est en pharmacie j'ai dû à l'acheter mettre au pique réma repare ça il va commencer à dormir en live ici l'amérance coco mon nature et quoi qu'est-ce qu'il y a de gros l'issue merci fared diamant noir c'est toi ce qui m'a envoyé beaucoup les étoiles aujourd'hui merci dans la vie je ne connais même pas comment on retire tu vas me montrer Nadej je ne ris pas beaucoup dans mon live s'il te plaît je peux te chasser comme les blagues fais quoi fais quoi Anatole tu dois mourir Malin aime-vous tout va encore inscrit dans le site là où tu avais trouvé ton blanc les blancs aiment les djemers comme ça comme toi là tu vas trouver on aime les pocler les désespérés tu vas aussi trouver une désespérée là bas vous allez faire la paix vous allez faire la paix dans le désespoir une femme qui part vivre avec un blanc au Cameroun maman je sais 24 mois sangambi d'être fait un danseur merci fp ma fou chou ma fou chou tu m'as donné n'est-ce pas que je vous ai déjà dit de ne pas quand on dit qu'on a activé un groupe d'étoiles ah ah quand on dit qu'on a activé un groupe d'étoiles ça veut dire quoi je ne connais pas ce que ça veut dire qui m'a envoyé 50 étoiles là émiraux de noir merci mais ce n'est pas toi qui m'a envoyé c'est Chiavel Rihanna merci Chiavel Rihanna donc je suis très curé le monde tu as déjà reçu beaucoup d'étoiles aucun je ne connais pas je n'ai jamais moi mais mon ancienne page là-bas que j'ai perdu je ne connais plus le mot de passe j'avais j'ai pris les étoiles avec beaucoup et je n'ai jamais pris mais j'ai reçu beaucoup d'étoiles sans gras ce n'est pas toi qui m'a donné les étoiles j'attends de recevoir pour toi que tu vas me donner peut-être c'est là où je vais trouver ça assez beaucoup pour le moment je trouve que ce n'est pas encore si merci Fahri à mon noir mais regardez bien regardez bien quoi tu n'as pas moins vu haut je vais regarder après tu sais il voit ton nom là-bas il paraît diamant noir merci encore je trouve ce que Marilyn est voûte actuellement elle est lède jusqu'à ce bout elle ne veut pas manquer son visage les boutons de dépression ça fait déprimé dans la dépression la tête déprimée qu'est-ce qu'elle dit ça fait sortir les boutons la pauvreté quand ça se mal mélange avec les grains ouf même les psychiatres ne peuvent pas te sauver c'est dur la pauvreté épouser les grains il faut vraiment que tu sois une personne correcte pour l'entretien black beauty bonjour black beauty bonne année tous les gens qui m'ont envoyé bonne année les messages copier là ils n'avaient pas à moi répondu moi à la nuit les messages sont encore là je n'ai pas ouvert jusqu'à maintenant que vous excusez moi un bon tellement non bonjour aïe oh frère dangereux frère dangereux apporte moi ma chicote je vais les chicoter les paresseuses qui nous montent les canapés et qui passent tout le temps à mal parler des autres eux-mêmes que vous voyez là étaient dans le camp là avant c'est par là où il faut commencer quand vous vous présentez que quand tu es venu tu m'as d'abord dit que tu venais déjà cendran bida pas aussi comme tu es venu non maman ou bien tu veux que je t'accompagne attend les portes les chaussures ou pas oui je dois l'acheter bisous bonne journée à vous je pense que je vais devoir couper véronique véronique à max depuis avion bonjour je vais devoir sortir j'ai deux ou trois petites choses qui me manquent là que je dois absolument aller acheter je ne peux pas me permettre de ne pas les avoir c'est pas possible c'est pas possible tout 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 qu'il tout 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 voilà nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.